Le Forum économique mondial dit aussi que le Davos d'été se clôture dans le nord de la Chine, à Tianjin. Les invités continuent d'échanger sur la quatrième révolution industrielle et ses impacts transformationnels, ainsi que sur l'impact du Brexit sur l'économie mondiale. Lors d'un discours prononcé lundi, le Premier ministre Li Keqiang a réfuté l'hypothèse d'un impact négatif sur l'économie chinoise. L'économie chinoise affiche une croissance stable pour le deuxième trimestre et enregistre une croissance de 6,7% au premier trimestre. Le Premier ministre a également souligné que la Chine est résolue à maintenir des liens solides avec l'Union européenne comme avec le Royaume-Uni.